Annette Vieviorca nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, Annette Vieviorca, historienne, spécialiste de la mémoire. Je le dis parce que c'est très important dans tous vos livres, et moi c'est ce que j'aime, il y a bien sûr l'enquête et puis cette interrogation sur ce qu'est la mémoire, sur ce qu'elle peut devenir. Spécialiste également de la Shoah, auteur de 17 ouvrages, dont le dernier s'intitule « Ils étaient juifs, résistants et communistes ». C'est un ouvrage qui vient de paraître chez Perrin. C'est en réalité une nouvelle version enrichie, largement enrichie, et on va en parler parce que ça aussi, ça montre à quel point, en réalité, on n'a jamais terminé avec une enquête et avec une histoire. Livre paru il y a une trentaine d'années qui raconte le destin d'une branche méconnue de la Résistance. Ils avaient entre 14 et 30 ans. Leurs parents étaient tous nés en Pologne, en Roumanie, dans ce Yiddishland dont vous nous parliez tout à l'heure, Robert Badinter. Ils étaient venus en France chercher la sécurité. Tous étaient juifs, tous devinrent communistes et résistants au sein de la main-d'œuvre immigrée. Seule une minorité a réchappé de cette période terrible que nous avons évoquée longuement avec Robert Badinter. Leur histoire est guettée par l'oubli. Vous avez recueilli, Anneli et Viorca, leurs témoignages au début des années 80, puis ensuite, jusqu'à très récemment, vous confronter ces témoignages aux archives et puis à ce que l'histoire nous a appris depuis 30 ans sur cette période. Que reste-t-il aujourd'hui de ce qu'on a appelé la résistance juive, communiste, et qui passionne, intéresse au premier chef, Robert Badinter ? Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Il reste quand même une mythologie autour de l'affiche rouge et ceux qui ont survécu disent que, finalement, s'il n'y avait pas eu cette affiche rouge, cette affiche de propagande nazie, la libération par l'armée du crime, avec un certain nombre de portraits de ceux qui ont été fusillés de ces résistants, on les aurait probablement complètement oubliés. L'affiche rouge, Anneli et Viorca, pour rappeler à ceux qui nous regardent, aux plus jeunes, à ceux qui parfois oublient, c'est ce qu'on appelle le réseau manouchiant. Essentiellement, il y a des gens très importants. Norman, par exemple, qui figure, c'est aussi toute la mythologie que ça a pu drainer un petit peu après, dans les années 60, notamment. Oui. Alors, bon, il y a eu le poème d'Aragon, mis en musique parférée. Et puis, il y a eu, dans ces années-là, une sorte de fascination pour certains de ces hommes, notamment Marcel Rehman, qui ont figuré sur cette affiche. Il y a toujours eu des immeubles industriels, une plaque à la mémoire de Marcel Rehman, qui y habitait. Et tout à l'heure, Robert Badinter parlait des cérémonies organisées régulièrement à Lyon, rue Sainte-Catherine. Il y a aussi des cérémonies organisées ici ou là. Pardonnez-moi, mais nous sommes en 2018. Est-ce que les cérémonies suffisent ? Les cérémonies ne suffisent pas. J'espère que nos livres servent un petit peu à quelque chose. Le théâtre, les œuvres d'art. Il y a mille façons de tenter, de faire que ce passé soit vraiment du passé, parce qu'on a besoin que le passé soit du passé, mais qu'il reste quand même présent, parce qu'on a besoin de pouvoir réfléchir. Et j'ai envie de dire, surtout maintenant, sur la montée de la xénophobie et particulièrement de l'antisémitisme. Vous montez de l'extrême droite de manière assez inquiétante. Robert Badinter, Annette Vieviorca vient de poser le problème. J'aimerais entendre votre réponse. Comment, demain, parler de la mémoire, de cette guerre, de refermer à la fois le passé et préserver l'avenir ? Comment parlerons-nous aux jeunes générations ? Qui le fera ? Là, on a un exemple extrême de l'importance de la création artistique au service de la mémoire. Car vous l'avez très bien dit, Annette, s'il n'y avait pas eu et le poème d'Aragon et la musique de Ferré, je ne suis pas sûr que leur nom et leurs souvenirs soient si présents. Je ne suis pas sûr. C'est parce qu'ils ont été, combien d'autres, soit ont été fusillés anonymement, soit personne ne se supplie jamais de leur nom. Eux, c'est l'art qu'ils ont rendu, je n'ose pas dire immortel, en tout cas présent, à travers les générations. Voilà. Important, sans souvenir. Mais en ce qui concerne la renaissance, oui, moi, je vois la liaison profonde qui existe toujours entre la xénophobie et l'antisémitisme. Et jamais je n'aurais cru, mais jamais je n'aurais pensé, entendre ou que des amis chers entendent crier mort aux Juifs encore dans les rues de Paris après ce qui était advenu. Et c'est ce qui est arrivé pourtant. Et ces vieilles femmes qui ont été tuées dans des conditions barbares, parce qu'elles étaient Juives, c'est terrible. C'est terrible, pour en être bien sûr, mais vous imaginez ce que ça peut impliquer pour moi, mort aux Juifs, à Paris. Mais permettez-vous de dire que c'est terrible pour tout le monde ? Oui, mais je l'ai dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais vous imaginez ce que ça signifie pour moi qui ai traversé l'occupation ? Annelia Viorca, pour quelles raisons ces Juifs, ces jeunes Juifs dont les parents sont arrivés, on l'a dit de ce Yiddishland, s'engagent-ils du côté du Parti communiste ? Ce que vous travaillez, c'est ce lien étroit et alors parfois fusionnel entre un parti qui a travaillé, on le sait, sur le secret et puis cette communauté juive ? En fait, j'ai distingué trois générations. La première, qui est celle des aînés qui arrivent dans les années 1920, qui parlent le Yiddish, qui parlent très mal le français et qui viennent de Pologne ou de Bessarabie ou de Hongrie. Donc ça, ce sont les aînés et c'est la génération de la conversion. C'est-à-dire qu'ils ont été élevés dans des milieux juifs traditionnels, très souvent orthodoxes et avec la révolution bolchévique, avec la révolution de 1917, ils embrassent le communisme. Donc ça, c'est la génération des aînés, la génération de la rébellion. Ils arrivent en France, ils sont de petits artisans dans des quartiers bien délimités, la rue des immeubles industriels près de la Nation, Belleville, voilà. Et là, ils ont des enfants, soit les enfants sont venus avec une Pologne, soit ils sont nés en France. Et ces enfants sont élevés dans cette partie du Yiddishland communiste. Et ils ne se rebellent absolument pas, ils adoptent l'idéologie de leurs parents. C'est le cas du plus célèbre d'entre eux, qui est Henri Krasucki, Krasucki, comme disaient ses camarades. Donc ils sont communistes, j'ai envie de dire normalement, en continuité. Et puis il y a une dernière génération, j'ai appelée la génération de la RAF, la RAF du Vélidive, et là c'est des très très jeunes gens. Parfois, ils ont moins de 18 ans, je pense notamment à Raymond Kojitsky, d'Ypivert, et c'est une génération qui est meurtrie, qui est révoltée par les arrestations, souvent orphelins, d'un père, des deux parents, enfin ils ne le savent pas. Mais les parents ont été arrêtés en mai 41, en août 41, et puis enfin, pendant les rafles de juillet 1942, et ceux-là sont désespérés, ils rejoignent la résistance. Est-ce que le fait que, parce que vous le sélignez également à plusieurs reprises, ça revient dans les témoignages qui sont apportés, mais qui sont recueillis bien après, le fait que la résistance communiste n'ait pas été jusqu'à très longtemps inclue dans la résistance gaulliste, le fait que notamment à Londres, on se souciait très peu des communistes, a pu jouer aussi dans l'isolement de ces résistants ? Je pense que l'isolement cesse. À partir de l'entrée de la Wehrmacht en Union soviétique et la fin du pacte en German Union soviétique, il y a une volonté des communistes de rentrer dans la résistance. Et ensuite, à partir de 1943, ils sont quand même acceptés. À Londres, il y a Fernand Grenier, et à Alger, il y a aussi des représentants communistes. Robert Badinter. Oui, moi, je reconnais Annette qui est hors cas de longue date et je veux absolument lui rendre témoignage. Voilà, puisque l'occasion m'en est donnée, je sais que vous n'avez pas ça, Annette, mais je le dis, l'histoire, l'histoire de cette époque terrible, elle vous doit beaucoup. Parce qu'à la fois, vous réinscrivez ses destins dans ce qui était un immense, immense épisode. C'est un moment de l'histoire avec tout ce que cela implique. Mais en même temps, ce sont les êtres humains, leurs destins particuliers, leurs souffrances, qui réapparaissent. Et ça, cette conjugaison, cette conjonction entre l'humain à travers ses destins et l'histoire qui les emporte, c'est magnifique et je tiens, moi, à vous en remercier. On ne va pas se dire ces choses-là plus longtemps. Nous sommes deux vieux... Enfin, pas vous, mais moi, je suis un vieux routier et vous, vous êtes la génération d'après. Ça me laisse sans voix. Merci. Et puis, c'est une enquête remarquablement tenue. Il y a, j'allais dire, presque un suspense haletant dans la manière dont vous le racontez. J'en veux pour preuve l'épilogue qui pose question, si vous me permettez, qui pose même peut-être problème. il y a une personne, une personne dont on ne sait pas quel rôle elle joue parmi ces femmes, Lucienne Colfarbe. Oui. Nous sommes en juin 2017, il y a un peu plus d'un an et demi. Annette Vieviorka se rend boulevardnais à Paris, en bordure du périphérique, dans un EHPAD, une maison dans laquelle se trouve cette dame très âgée et dont on dit Henri Krasuki l'a dit, toute une partie du réseau l'a dit, qu'elle était sans doute une indicatrice infiltrée et que si le réseau est tombé, c'est vraisemblablement à cause d'elle. Vous allez la voir, vous lui demandez, vous voulez lui poser des questions et vous dites, c'est une phrase terrible, Lucienne Colfarbe n'avait plus de mémoire. Nul dans la maison ne semblait savoir qui elle avait été. Je venais pour en savoir plus mais j'étais la seule à garder le souvenir, même incomplet, de ce qu'elle avait été. C'est peut-être cela aussi, être historien, être le dépositaire de très nombreuses vies que nous confions à l'écrit, impérissable. Mais, on ne saura jamais la vérité ? Il faut se résoudre à ne pas toujours tout savoir. Et moi, j'ai vraiment voulu, je suis allé le plus loin possible dans l'état actuel des sources, comme on dit prudemment dans mon métier. J'ai réussi à retrouver la main courante du commissariat de Putot qui attestait son arrestation en janvier 1943 pour une affaire de droit commun. Et puis ensuite, il y a le flou de ce qu'elle a vraiment fait. moi, je pense que pour négocier sa liberté ou tout ce qu'on veut, elle a accepté, elle a conduit les hommes de la brigade spéciale de Putot jusqu'à la rue des immeubles industriels. Mais je rajoute que la rue des immeubles industriels est un nid de communistes, d'anciens brigadistes et que la police avait déjà bien surveillé. Donc, ce n'est pas un lieu inconnu de la police. Eh bien, je pense qu'elle a joué un rôle infime. Et je crois que le fait de vouloir mettre en avant un traître, c'est un peu un mécanisme du type des procès de Moscou. On est infaillible. Donc, on va purger le traître. Et elle, c'est une figure de traître extraordinaire. elle est rousse. Le roux, c'est Judas. Et moi, je me disais quand même que cette femme, cette jeune fille qui se retrouve quand même à la libération sans personne, le père, la mère et le petit frère déportés et qui commencent à tapiner pour parler un peu grossièrement, c'est aussi une victime. Et dans la dernière interview qu'elle a donnée à l'AFP, elle a cette phrase, elle dit « Ma vie aurait pu être autrement ». Et on peut se dire que sans la persécution des Juifs, sans la déportation de son père, de sa mère, de son petit frère, sa vie aurait été assurément autrement. Et ça, le livre le raconte très très bien. Ils étaient juifs, résistants et communistes aux éditions Perrin sous la signature d'Anette Vieviorca. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada